Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle étape est franchie dans la gestion de la crise sanitaire en principauté. Un assouplissement des mesures en vigueur a été décidé. Absolument, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire de concilier à la fois la protection de la population et la nécessité de préserver les activités économiques. Nous sommes dans une phase qui traduit une évolution favorable, voire très favorable. Hier soir, nous avions un taux d'incidence qui était de 10,4. Il n'a rarement été aussi bas. Et donc, nous considérons qu'il est nécessaire maintenant d'assouplir un certain nombre de mesures. Après concertation avec le Conseil national, j'ai donc proposé au souverain, au nom du gouvernement, un certain nombre de mesures d'assouplissement. Par ailleurs, une petite chose aussi à préciser, c'est que ce sont des mesures d'assouplissement, mais il ne faut surtout pas baisser la garde et garder en tête la nécessité d'appliquer les gestes barrières. Alors, quelles seront les modalités très concrètes de cet assouplissement ? Alors, les mesures principales sont les suivantes. Premièrement, le couvre-feu qui va être porté de 22 à 23 heures. Les restaurants continueront à être ouverts jusqu'à 23 heures et même jusqu'à 23 heures 15 par tolérance. Ils seront même ouverts en continu à partir de 15 heures. Et donc, assouplissement aussi, puisqu'il y aura tolérance pour un accompagnement musical, à condition qu'il ne soit pas de plus de 74 décibels et à condition aussi que ça ne donne pas lieu à de la danse. Mais tout cela pour dire, les restaurants ont donc plus de possibilités. Mais bien sûr, nous maintenons un certain nombre de mesures. Et par exemple, pas toujours, six personnes par table et des distanciations. Les jauges pourront être revues pour certains événements ? Absolument. Alors, nous allons, pour des grands rassemblements, notamment dans le cadre de congrès ou de spectacles culturels, on acceptera une jauge de 70% de la capacité avec un nombre maximal de 1 000 personnes qui pourra faire peut-être l'objet de dérogations dans des circonstances particulières. Certains commerçants, le week-end dernier, le week-end du Grand Prix, se sont pleins de restrictions encore trop nombreuses. Ne craignez-vous pas aujourd'hui que les bars et les établissements de nuit, notamment, estiment que l'on ne va pas assez loin ? Qu'avez-vous à leur répondre ? Alors, pour les bars, justement, on va porter l'heure de fermeture de 19h à 20h. Là aussi, c'est un assouplissement pour les cafés et les bars. Ce que nous leur disons, c'est que le Grand Prix de Monaco est le premier Grand Prix qui s'est déroulé dans des conditions non pas normales, pas comme les autres années, mais dans des conditions quand même où il y avait une jauge de 7 500 personnes pour le public et donc d'une jauge qui n'était pas négligeable, loin d'être négligeable. Mais nous ne sommes toujours en pandémie et donc nous n'avons pas pu avoir une jauge totale, c'est-à-dire utiliser le plus possible, de façon maximale, les capacités d'accueil dans les tribunes ou ailleurs pour voir ce Grand Prix. Nous étions contraints parce que la pandémie, certes, est en régression, mais elle n'est pas surmontée définitivement. Donc, il faut toujours tenir compte de ces réalités, mais ne pas oublier que, par exemple, des Grands Prix qui vont venir maintenant se tiendront dans des conditions totalement différentes. Ce Grand Prix de Formule 1, justement, a constitué un formidable test grandeur nature d'un retour vers une vie presque normale. Les chiffres qui découleront de cette expérience pourront vous guider sur la suite à donner à la sortie de crise ? Oui. Je pense que, d'abord, le Grand Prix a été, je remercie l'Autobody Club, a été bien organisé, très bien organisé. Les mesures que nous avions mises en place ont été respectées. Et donc, c'est effectivement un événement qui, par son importance, par le nombre de personnes qui y ont assisté, par les contraintes qu'il présente, nous doit nous servir de leçon. Nous devons tirer tous les enseignements, notamment pour les autres événements qui vont venir. Alors, très important, le port du masque, qui reste l'un des gestes barrières capitales, va-t-il être abandonné ? Non. Nous continuons à dire qu'il faut porter le masque. Et nous disons aussi, de la façon la plus nette, ce n'est pas parce que nous sommes vaccinés que nous devons nous priver de porter le masque. En extérieur ? En extérieur et en intérieur. Donc ça, les choses ne changent pas. Je crois que c'est tout à fait nécessaire de continuer à porter le masque et de respecter les distances, y compris chez soi. Peut-on faire un point sur la vaccination, dont on dit qu'elle est l'arme la plus redoutable contre la Covid-19 ? Effectivement, je crois qu'il y a eu deux facteurs qui expliquent l'évolution favorable que nous connaissons à Monaco. Il y a eu la vaccination et puis aussi la grande discipline de la population qui a bien appliqué les mesures. Alors, cette vaccination, nous sommes entre à peu près à plus de 40% de la population qui a été vaccinée, qui a reçu au moins une dose. On est passé récemment à la génération, si j'ose dire, des plus de 35 ans. Et nous allons avoir des approvisionnements nouveaux la semaine prochaine. Et je peux vous dire qu'à compter de lundi, nous allons ouvrir à tous les adultes de plus de 18 ans. Donc c'est un point important pour tous les majeurs, possibilité de se faire vacciner à partir de lundi. Absolument. Qu'en est-il d'un possible pass sanitaire, à l'image de celui qui a été voté hier soir en France ? Alors, tout à fait, c'est essentiel. Parce que ça répond forcément à un besoin, à une nécessité, notamment pour la population monégasque qui peut se déplacer, soit pour des raisons liées au voyage d'affaires, soit pour des raisons liées aux vacances. Alors, nous travaillons là-dessus en étroite liaison avec le gouvernement français, sur lequel nous nous adossons. Et c'est un sujet qui n'est pas simple, tant sur le plan technique que sur le plan juridique. Mais je pense que nous sommes en train de surmonter les difficultés. Nous aurons un prochain contact en début de semaine prochaine. Et je peux dire que je suis raisonnablement optimiste pour que l'on arrive à un système qui sera efficace et qui pourra être accepté par la population. Alors, c'est un point aussi très attendu par les acteurs économiques de Monaco. Le gouvernement s'est-il fixé une date butoir pour les aides qui ont été débloquées ? Alors, il y a toujours la CAIR qui fonctionne, qui est ouverte à l'ensemble des activités. Comme vous le savez, il y a aussi le cas particulier du secteur événementiel qui a plus souffert que d'autres. Et là aussi, une structure sera la CAIS qui sera mise en place pour faire face aux problèmes de ce secteur. Pour le reste, nous avons décidé de porter le délai du CTTR du 30 juin au 31 juillet. C'est-à-dire qu'il est encore reconduit pendant un mois. En espérant pourtant qu'il sera moins utile à compter de maintenant, puisque les restaurants, les bars notamment, on sait que l'hôtellerie-restauration est un des secteurs qui a utilisé le plus cette procédure, que ces secteurs-là, maintenant, vont pouvoir fonctionner dans des conditions non pas peut-être optimales, mais plus normales. En conclusion, M. le ministre, ce qui ressort de vos propos, c'est que la prudence, et j'irais même jusqu'à dire la méfiance, prévale aujourd'hui toujours face à cette menace insidieuse ? Alors, ni prudence ni méfiance, je dirais vigilance, mais on est un peu dans le même sujet. Je crois que c'est indispensable, il faut toujours continuer à être vigilant. Comme je l'ai dit, le port du masque, les gestes barrières, se laver les mains très régulièrement dans la journée. Nous sommes sur la bonne pente et il faut être très raisonnablement optimiste. Nous avons fait des progrès importants. Je pense que nous sommes en capacité de surmonter les choses. Mais bien sûr, Monaco n'est pas isolé du reste du monde. Il y a bien sûr les risques qui peuvent toujours se présenter de par certains pays où se développent un certain nombre de variants qui peuvent être dangereux. Mais nous avons fait beaucoup de progrès en matière de vaccination. Et ça, c'est un point très positif. Le télétravail sera-t-il maintenu ? Oui, le caractère obligatoire du télétravail sera maintenu. Nous y avons réfléchi, mais nous avons considéré que c'était un outil important et qui, lui aussi, a permis de limiter le développement de la pandémie. Donc, pour l'instant, nous maintenons ce système. Toutes nos mesures sont pour 15 jours. Vous nous annoncez donc que vous serez là dans 15 jours, ici même dans ce studio, pour nous annoncer tout cela ? Si vous m'invitez, bien entendu. Nous vous inviterons avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada